Nous sommes sur le site du réservoir de stockage d'eau potable de Bako Djiguruli Golf, alimenté par la station de pompage d'eau de Kabbalah. Nous avons quatre gros réservoirs, les plus gros de la ville. Ce sont des réservoirs de tête de la distribution de l'eau qui part de l'usine de Kabbalah. Donc elle arrive d'abord ici et ensuite elle est dispatchée dans les différents sous-réseaux. Il y a deux réservoirs qui ont été construits et qui sont déjà en service. Ils font chacun 10 millions de mètres cubes. Et nous sommes en train de finaliser une deuxième série de deux réservoirs de 10 000 mètres cubes chacun. Donc sur le site nous aurons 40 000 mètres cubes de réserve pour la ville, de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la distribution. Pour renforcer les capacités de distribution du site, des annonces fortes ont donné le sourire au ministre de l'énergie et de l'eau. Oulamim Seydou Traoré faisait office de guide pour les invités du jour. Avec la Banque mondiale, c'est un échange permanent. Cette visite nous a permis de nous rendre compte de l'état d'avancement de ce grand projet. Ça va permettre de réaliser 300 000 branchements sociaux supplémentaires, 66 000 foyers qui vont bénéficier directement de l'impact de ces projets-là. Nous avons déjà instruit un nouveau programme qui va être approuvé par notre conseil d'administration le 30 septembre. C'est un programme de 250 millions de dollars et il va contribuer à résoudre le problème réel que M. le ministre a mentionné tantôt en ce qui concerne la distribution. Mais on ne doit pas s'arrêter là. D'ici 5 ans maximum, que tous les foyers, pas seulement à Bamako d'ailleurs, puissent avoir accès à l'eau. Il faudrait aussi que ça accompagne également des programmes d'assainissement aussi. La sortie s'est achevée par la visite d'un foyer témoin qui a bénéficié des branchements sociaux. « On n'a pas de dénieur, on n'a pas de débloque, on n'a pas de débloque, on n'a pas de débloquecent tout ça. » Voilà, des barbis, des brachements.